Bonjour, le débat sur le troisième mandat reste en vedette dans les journaux parus ce samedi 29 février 2020. A la une de Vox Populi, Dioufsa a récompagné, juge malsain, ce débat. En tout cas, Maki doit parler pour mettre fin à cette cacophonie autour du troisième mandat, estime le quotidien 24 heures. Maître Elas Diouf lui a parlé et il s'est prononcé justement sur le troisième mandat. Il déclare à la une de Vox Populi, je cite, Maki Salle est entouré d'idiot. L'avocat est convaincu que le chef de l'État n'acceptera pas d'être sacrifié par une bande de mercenaires. Si vidéos ont été projetées pour démontrer l'impossible candidature de Maki Salle, nous apprend voir Grand Place qui précise que maître Elas Diouf faisait face à la presse hier. Le même maître Elas Diouf disqualifie Maki Salle pour une troisième candidature à la une de la tribune. Journal qui revient aussi sur la énième manifestation réussie du collectif Nyonlanc qui a mobilisé hier pour Guimari Usagna. La police a banquerisé le camp pénal, note ce journal. Le journal Vox Populi déduit de la manifestation d'hier que le cri de Nyonlanc ne faiblit pas, rapportant un conseil de libéré Guy au niveau du camp pénal lors de cette marche. Ce qui amène Libération à dire que Nyonlanc met la pression sur Maki pour la libération de Guimari Usagna. Guy, la patrie reconnaissante, titre critique, qui signale l'activiste au cœur de la marche de Nyonlanc organisée hier. Restons avec ce journal qui revient sur l'affaire de trafic présumé de visa pour nous apprendre que Didiak a nié les faits lors de sa rencontre avec le juge d'instruction. Vivi, elle, se taire, signale ce journal. Le journal Libération nous fait part au même moment d'un coup de théâtre dans l'affaire de détournement présumé à l'ex-ministère de l'Hydraulique et informe que le PDG de GTI visé pour 505 millions de francs CFA a été libéré. Gorgisso est sorti de prison hier en même temps que Richard Tendeng, qui était chargé de superviser le marché de construction des forages, fait savoir ce quotidien. Sud-Cotidien, concernant l'application par les États membres des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, nous apprend à Saïne que le Sénégal est considéré comme mauvais élève de la classe. Ce journal note dans ses colonnes que l'absence d'un comité chargé de veiller à l'application des décisions formulées à son encontre, la faiblesse des dossiers traités, la non-exécution des décisions rendues sont autant de faits non respectés par le Sénégal par rapport à ses engagements envers la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En conférence de presse hier, au terme d'une mission de sensibilisation de plusieurs jours sur les objectifs de la dite Cour, le vice-président de la juridiction, Gberi B. Ouattara, est revenu sur la question. Litton dans les colonnes de Sud-Cotidion qui donne les détails à sa page 2. Aux pages 5, 6 et 7 de Dakar Times, l'on démontre comment les politiques ont infiltré les services de renseignement en Algérie. Ce journal se base sur un rapport de recherche dénommé « Algérie, les services de renseignement sacrifiés sur l'hôtel de la politique » que vient de publier le Centre français de recherche sur le renseignement. Dakar Times nous conduit aussi en Guinée-Bissau et informe que deux gouvernements verront le jour dans ce pays. Parlons sport avec Stade, le quotidien du sport qui s'intéresse à la 26e journée de la Liga. Real Barça classico-décisif s'exclame Stade qui s'interroge aussi sur un nouveau record à Watford-Liverpool à l'occasion de la 28e journée de la Prime League. En lutte, Sounoulombe nous fait part d'une fronde contre le CNG informant à sa une que les arbitres seront en grève ce week-end. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens. Excellent week-end à tous.